Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, j'espère que cette vidéo se fera en forme. Encom, j'ai ouvert à l'annoncer, je suis à ma première rencontre digitale, donc je suis là avec Nuno. Aujourd'hui, on va parler un peu de son domaine à elle, donc on va parler de l'expérience utilisateur. Donc, on va nous expliquer un peu ce que c'est que l'expérience utilisateur. Bonjour, moi c'est Nuno Joaquim, je suis consultante indépendante en digital marketing, ça fait maintenant 7 ans que je suis dans le digital marketing et 5 ans à mon compte. Voilà, donc je fais également de la formation, je suis enseignante universitaire, mais il est vrai qu'une grosse partie de mes missions s'articulent autour de l'entreprise, que j'accompagne dans cette transformation digitale, cette digitalisation qui n'est pas forcément évidente et qui est parfois et très souvent indispensable. Voilà. Alors, je vais essayer de l'expliquer avec des mots simples, parce que le but c'est quand même qu'on puisse comprendre l'utilité de cette expérience utilisateur. Il faut savoir que c'est un terme utilisé aujourd'hui de manière commune, mais avant on parlait d'autre chose, ça a vraiment une histoire. Mais pour résumer, pour être vraiment très très brève, l'expérience utilisateur en fait, c'est tout ce que vit un consommateur, une personne en contact avec votre marque. Ça veut dire que l'expérience utilisateur n'est pas forcément digitale. L'expérience utilisateur débute par exemple à un moment où j'allume la radio et il y a un spot qui passe et je me dis, bien moi je vais les contacter et puis je passe au téléphone et puis vous m'annoncez, vous me dites on a un site internet si vous souhaitez plus d'informations. Et là je suis sur le site internet et là je vois qu'il est possible par exemple de payer en ligne, mais je peux décider également uniquement de m'informer, de comparer et de passer dans votre boutique ou en agence pour finaliser exactement mon expérience avec vous. Cette expérience est donc tout ce que je vais vivre en tant que prospect, en tant que consommateur avec cette marque. Tous ces points de contact, l'expérience utilisateur, pourquoi elle est importante aujourd'hui ? C'est parce que plus on l'améliore, plus on a de chance d'avoir plus de clients et de fidélisation. Très important, aujourd'hui c'est réellement le nerf de guerre d'une marque face à une concurrence très accrue, c'est d'essayer d'améliorer cette expérience, c'est ça, pour que moi, prospect, je reste dans vos univers, pas forcément digitaux, tout à fait, et que je reste et que je me transforme en ambassadrice de votre marque et que je ramène avec mes amis et finalement, en plus de me fidéliser, vous augmentez votre souffrance. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la relation ? Qu'on peut faire un site e-commerce et l'assurance utilisateur ? Comment ça marche ? Alors, comment ça marche ? En fait, c'est très simple. Sur un site e-commerce, par définition, un site e-commerce est un site où on a la possibilité de payer en ligne. Ça c'est un site où il n'y a pas de paiement en ligne, il n'est pas un site e-commerce. Autre élément très important qui parfois, et c'est l'occasion d'en parler à nos téléspectateurs, c'est également le fait d'offrir d'autres possibilités, de dire vous pouvez me payer à la livraison, vous pouvez me payer par virement, vous pouvez venir à la boutique et payer en cash. Ne faites pas de votre site un site non e-commerce. À partir du moment où vous donnez une solution de paiement électronique, votre site est e-commerce. Donc, ne vous limitez pas. Donc ça c'est une parenthèse que je souhaitais aborder et là on la ferme et j'en reviens à cette histoire d'expérience utilisateur. Pourquoi c'est très important ? Pourquoi on en parle davantage pour un site e-commerce ? Je reviens à cette histoire de paiement, c'est-à-dire si je vais donner de l'argent, chose qui n'est pas évidente. Je vais payer sans avoir un bien en main tangible, sans avoir la garantie que je vais bien recevoir, je n'ai pas de garantie. Donc, ce rapport de confiance n'est pas forcément très clair. Plus vous allez améliorer cette expérience utilisateur, vous allez raccourcir les étapes. Par exemple, vous allez rassurer, vous allez rappeler vos conditions générales de vente. Vous allez dire, ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas satisfait, vous serez totalement remboursé. Si vous dites par exemple, nous on a une garantie d'un an, vous ne voulez pas payer en ligne, ne payez pas. Vous allez payer à la livraison. Tout ça, c'est l'expérience utilisateur. Plus vous allez l'améliorer. L'améliorer dans quel sens ? L'améliorer par rapport à un utilisateur, le vôtre. Il n'y a pas d'expérience à mettre en l'art, ça, ça a fonctionné là-bas, ça a fonctionné ailleurs. L'expérience utilisateur, c'est avant tout l'étude du comportement, des craintes. Et puis, quand on est sur des centaines de dinars, ce n'est pas un produit à 5 dinars. Voilà, on s'en fiche. Donc réellement, il y a beaucoup d'éléments qui interviennent. Et il est très important de parler de cette expérience utilisateur et de s'y intéresser. Et j'invite de plus en plus les entreprises à essayer de travailler sur du cross-canal, voire de l'omni-canal. On n'est pas encore, mais on est sur du cross-canal. Je leur dis, arrêtez de considérer votre boutique à côté et votre site internet. Et si on arrête à mixer et à dire à l'internaute, bah écoutez, c'est à vous de décider à quel moment vous souhaitez switcher et passer d'un canal à un autre. Voilà, là, ça revient un peu à la question que j'ai en tête, c'est de parler un peu de ces concepts-là. Quand c'est un peu flou dans la tête de certains, on passe de multi-canal, on passe de cross-canal, éclaircissez-nous un peu sur... Encore une fois, je suis une femme de terrain. Pour moi, les termes ne veulent rien dire, ce sont des définitions. Ce n'est pas très simple. On est sur du multi-canal à partir du moment où on propose différents canaux de contact à nos internautes et à nos prospects. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai un site internet tout simple et que je ne propose pas de téléphone, je ne propose pas d'adresse, je suis sur un seul canal. Je suis sur du multi-canal. Quand j'ai une boutique indépendante, je n'en parle pas sur mon site internet et j'ai un site internet qui fait de la vente ou bien qui parle de ma marque. Là, on est sur du multi-canal. Nous avons différents canaux indépendants et vous choisissez. Soit vous êtes là, soit vous êtes là. Mais aucunement, vous pouvez passer d'un canal à un autre avec toutes les anses et la fluidité souhaitée. Ça, c'est le multi-canal. Le cross-canal, en fait, c'est cette façon de mixer. Cette façon de mixer et de dire, voilà, vous avez décidé de comparer, de voir les prix sur le site. Très bien. Eh bien, je vous offre la possibilité sur mon site de retrouver mes adresses, mes points de vente et d'aller en boutique et de finir votre achat. Là, on est sur du cross-canal. L'omni-canal, et là, c'est la petite souris sur le plateau, c'est quand on le voit de plus en plus quand le magasin est connecté. Et là, l'espérance est juste super. Donc, on est en magasin. Et là, on a la tablette. Oh, je vois des souris. Aujourd'hui, on a des conseillers, des vendeurs qui viennent. Ils ont une tablette. Et en fait, bonjour, vous êtes qui ? Ils savent tout sur nous. Donc, ils nous renseignent. Ils nous inscrivent à la newsletter. Ils sont en mesure de nous conseiller. Ils voient notre historique. Et ça, c'est le magasin connecté. Aujourd'hui, il a été prouvé. Et évidemment, c'est en suivant le comportement de notre consommateur à nous, de notre prospect. Des marques se sont rendu compte, par exemple, que certains consommateurs avaient besoin de se déplacer, de voir. C'est le cas de décathlon, par exemple. Décathlon, c'est pareil. Il a vu qu'aujourd'hui, il va prendre un caoulet, un anorak pour faire du sport. Dès qu'on le teste, parce qu'il devait être à notre taille, il devait vraiment nous protéger. Donc, la personne avait besoin de le tester, de l'essayer. Pareil, pour les chaussures, on les essaie. Et après, on dit c'est bon. Et on commande en ligne. Et décathlon est allé jusqu'à dire, voilà, on a une application. Et si vous n'avez pas d'iPhone ou de Smartphone, on vous en prête un à l'entrée. Elle a fait le test sur plusieurs médias. Et c'est un test concluant. On est vraiment dans le truc. Et c'est parti. Et c'est parti. Et c'est tant mieux, puisque c'est dans l'intérêt du consommateur. Enfin, c'est tant mieux que moi. Pour le reste. Pour le reste. C'est un avantage aussi, oui. La prochaine question, c'est de nous savoir un peu, on va parler un peu du start-up. Donc, quels sont vos conseils, trois conseils pour donner à une jeune entreprise qui veut bien démarrer dans sa stratégie digitale ? La stratégie digitale. Alors, moi, ce serait de lui dire, tout d'abord, le digital est une nécessité. C'est clair. Il faut faire super attention à se dire, non, non, on ne sait pas faire. Il ne faut pas qu'on fasse. Parce que si vous ne faites pas vous, on peut le faire à votre place. Aujourd'hui, rien n'empêche les gens de parler de vous sur un espace comme Facebook. Donc, voilà. Vous avez tout intérêt à avoir une page. Ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de vous dire, c'est tout à fait possible de faire des choses avec un petit budget. Vous n'êtes pas obligé de faire comme les grosses boîtes. Alors, vous pouvez très bien, avec des petits moyens, être présent, avoir une présence. Voilà. Mais, tout doit être étudié. Et ça, ça va revenir à mon troisième conseil. C'est de vous dire, attention, avant de passer aux tactiques. Voilà. On crée une page Facebook. Voilà. On a un site internet. Vous dire, mais pourquoi vous le faites ? Donc, étudiez bien. Faites un plan détaillé. Faites un plan et surtout, remettez-vous tout le temps en cause. Et on revoyait en question et vous allez voir que vous allez évoluer. Ce n'est pas parce qu'on a décidé que dans six mois, il fallait être à tel endroit, tel objectif, que forcément, vu comment ça bouge, on peut y aller. Donc, on se revoit, on se dit, voilà, en deux semaines, en un mois, allez, où est-ce qu'on est ? Comment ça fonctionne ? On a un tableau de bord. Je pense que c'est élémentaire. Et surtout, 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 ne faites pas comme tout le monde. Donc, adaptez votre stratégie, à votre site, à votre marché, à votre contexte, autre chose. Ce n'est pas que la cible. Aujourd'hui, quand on a un contexte réglementaire, on a l'État, on a les collectivités locales, on a les lobbies, on a la pression, on a la pression de la rue. Il y a beaucoup de choses qui sont très, très importantes. Il y a la culture, il y a les opinions, l'opinion publique. Et tout ça, on va faire en considération. Voilà. Ok, merci beaucoup pour cette petite interview. Ah ben, merci à vous. Merci, ça a fait plaisir. C'était un plaisir, pareil. Donc, merci à tous et on se dit à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501